Le Partenariat canadien pour l'agriculture encourage la compétitivité, la prospérité et la durabilité au sein du secteur agricole et agroalimentaire du Canada. George et Sarah Alton exploit Kenroot Farms avec leur famille à Lucknow, en Ontario. Cette équipe perfille gère un parc d'engraissement de 2 700 têtes et cultive 1000 acres. Avec l'aide du Partenariat, les Alton ont rénové leurs installations de manipulation et de logement afin d'améliorer la traçabilité et le bien-être de leurs animaux. Ces améliorations aident à assurer un avenir meilleur et plus prospère et jouent un rôle dans le transfert de la ferme au moment où une troisième génération d'Alton intègre l'équipe de gestion. Notre défi consistait à accroître la rentabilité et à rendre possible l'intégration de la troisième génération. Un système de traçabilité allait nous donner la possibilité de mieux suivre les animaux, d'obtenir plus de données et de peser les animaux afin de nous assurer de répondre aux exigences des consommateurs. Le plus important, c'est de toujours s'améliorer. Il y avait trop d'argent qui nous filait entre les doigts à cause des occasions ratées. Sarah explique que l'obtention de conseils d'experts sur les systèmes de traçabilité les a grandement aidés à faire des investissements judicieux. À l'atelier de la biosécurité, on a appris qu'il y avait trois choses qu'on pouvait faire pour améliorer notre exploitation, comme nous équiper d'un bain de pied, utiliser un logiciel de traçabilité pour suivre les traitements des animaux afin de prévenir la surutilisation de certains médicaments, et utiliser des objets pour marquer les mangeoires qui contiennent des aliments médicamentés. Étant en mesure de mieux manipuler les animaux et de mieux suivre les données, George et Sarah produisent du bœuf plus sain et plus rentable. Lorsque les animaux arrivent à la ferme, on leur donne leur premier traitement puis on les pèse. Pendant leur séjour à la ferme, on va injecter deux autres implants et on va les peser, à chaque traitement et aussi avant de les expédier. Ça nous permet de mesurer leur gain de poids, de déterminer quand les expédier, d'évaluer leur état de santé et de prendre de meilleures décisions d'affaires qui améliorent la rentabilité. En plus du système de traçabilité, on a rainuré les lattes. Les vaches sont plus à l'aise. Elles se lèvent et se couchent sans glisser. Elles peuvent aller manger sans craindre de glisser et ça améliore les gains de poids. Avec l'aide du partenariat, le Halton croit que Kenroot Farms est beaucoup plus efficiente et prête à être dirigée par la nouvelle génération. L'un des avantages, c'est qu'on peut maintenant manipuler des bovins plus gros et c'est plus facile pour les employer parce qu'avant, on était incapable de comprimer les gros animaux. Grâce au logiciel, on peut maintenant saisir les données de traitement quotidiennement et le système nous informe des périodes de retrait avant l'expédition. Aussi, le logiciel calcule la quantité de médicaments qu'on doit donner à chaque animal. Avec toutes les données de poids et de gains, on comprend mieux comment se portent les animaux. Ça nous permet d'évaluer le programme d'alimentation du nutritionniste et d'évaluer la qualité des bouvillons qu'on achète. On connaît notre gain quotidien et toutes ces informations nous permettent de prendre des décisions plus éclairées. Le plus important, c'est que toutes ces informations et ces données accroissent la rentabilité de la ferme, ce qui va permettre à la troisième génération de prendre la relève. Le Partenariat canadien pour l'agriculture est une initiative qu'un canal fédéral provincial-territorial. Le programme d'aide à frais partagés destiné aux producteurs est administré par l'Association pour l'amélioration des sols et des cultures de l'Ontario. Réalisé par l'agriculture Réalisé par l'agriculture Réalisé par l'agriculture